Une plante en symbiose avec un poisson, c'est le drôle de principe de l'aquaponie qui fait son apparition chez les particuliers. Mais ce système n'a pas qu'un but décoratif. L'idée en fait c'est de valoriser les déjections de poissons qui sont souvent une contrainte en fertilisant naturel pour les plantes. Donc on va récupérer l'eau de l'aquarium ou de l'élevage de poissons suivant l'échelle à laquelle on se trouve et l'envoyer dans ces gouttières que vous voyez ici qui vont permettre à l'eau de circuler entre les racines des plantes. Une fois qu'elle a circulé à travers les racines, l'eau redescend dans l'aquarium et elle est filtrée. Et on peut recommencer un tour, donc un cycle. Cette eau est recyclée en permanence pour pouvoir produire à la fois des plantes et des poissons. Avec son entreprise Dijonese créée en décembre 2015, cette ancienne chercheuse propose désormais ses installations particulières et aux collectivités. Mais elle vise en fait beaucoup plus grand. L'idée c'est d'aller ensuite vers des systèmes professionnels, donc là créer des fermes urbaines aquaponiques, s'installer sur le toit d'un bâtiment par exemple et sur plusieurs milliers de mètres carrés faire de la production alimentaire à la fois de plantes et de poissons comestibles pour les citadins. D'ici 2040, les bourguignons pourront donc peut-être trouver de quoi confectionner une pochouse en allant sur leur terrasse. Sur des petits volumes, ça ne va pas être des poissons comestibles, ça va être plutôt de l'ornement. Mais plus on monte en volume, plus on va pouvoir aller vers des élevages de poissons comestibles, truites, perches, tilapia et puis vers des cultures de tomates, de salades, d'herbes aromatiques à plus grande échelle. Et ce système aquaponique est à découvrir jusqu'à fin décembre au Jardin des sciences dans le cadre de l'exposition Bio-Inspiration. Merci. 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 Merci.